bonjour à tous je suis magali fille de lune tarot et ce soir je vais faire votre tirage pour les sagittaires les sagittaires pour janvier 2020 on va aller voir les énergies qui vous entoure les cartes ne veulent pas se mélanger alors je vais le faire à l'ancienne tirage casino mélange casinos c'est pas exactement même si je les ai déjà mélangé là j'espère que vous passez une bonne fin de fin d'année et que 2020 va s'ouvrir sous les meilleurs auspices pour vous sagittaires alors allons voir les messages et les énergies pour le mois de janvier 2020 pour les sagittaires allons voir quel message je dois faire passer pour les sagittaires pour janvier 2020 oh je sais pas il y en a beaucoup en tout cas il ya beaucoup de cartes beaucoup de cartes qui ont voulu qui ont voulu nous parler 5 de bâton à l'envers et le jugement vous vous battez avec vous même pour donner une seconde chance à quelque chose le jugement c'est renaître pas forcément donner une seconde chance mais c'est aussi mais ça peut être se donner une seconde chance c'est à dire savoir que on renaît à quelque chose savoir que on a besoin de se re se retrouver se reconcentrer se reproduire peut-être mais avec le 5 de bâton à l'envers il ya cette espèce de conflit intérieur qui fait que ce processus qui parfois peut être libérateur à a pour vous est une question de de stress vous vous mettez la pression parce que vous devez changer vous devez changer les choses vous devez changer la façon dont dont les choses se passent autour de vous et vous vous mettez une pression qui n'est pas forcément obligatoire qui n'est pas forcément productive non plus il ya l'idée d'avoir des gens aussi autour de vous qui vous mettent éventuellement la pression pour que quelque chose de nouveau s'installe dans votre vie dans votre dans votre fonctionnement on va éclaircir mais oui il ya un besoin de renouveau mais il ya une pression une pression terrible par par au dessus au dessus de ça ensuite on a l'impératrice l'impératrice à l'envers l'as de bâton et l'empereur à l'envers alors de moi même je dirais que c'est vos parents mais c'est pas forcément vos parents en tout cas ça parle d'un couple qui a autorité sur quelque chose et qui ne sait pas comment engager engager de nouvelles choses l'as de bâton voyez c'est ce nouveau début nouveau commencement quand il est dans cette position dans mon tirage c'est les objectifs les objectifs les objections ça aide ou ça contrarie la réponse est là pour le coup avec l'autre l'empereur à l'envers et l'impératrice à l'envers on a une idée d'un d'un nouveau début qui est bloqué par par un couple un peu pas par le fait que le masculin et le féminin dans la situation n'arrive pas à s'harmoniser et du coup quelque chose qui devait annoncer un superbe début prend des deviens chaotiques devient chaotique après on a 10 d'épée à l'envers 6 de 6 de deniers reine d'épée à l'envers 4 de et bien x4 d'épée à l'envers à l'endroit on a le jugement et l'as de bâton donc les choses qui annoncent un renouveau sont vraiment atténuée par une situation où vous savez que les choses sont en train de changer sont en train de se transformer avec le 10 d'épée à l'envers à la limite il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit on se voit enfin sorti d'une douleur d'une difficulté mais les choses sont pas sont pas encore très très équilibré avec le 6 de deniers à l'envers le 6 de deniers c'est les les le donnant donnant qui est qui qu'est pas qui est pas juste qui est pas juste alors est ce que vous fournissez plus d'efforts que l'autre personne est ce que vous fournissez plus d'efforts dans cette situation en tout cas avec notre reine d'épée à l'envers il ya l'idée de d'un émotionnel qui passe au dessus de la logique et qui rend la personne amer très très amer et on n'arrive pas vraiment à digérer ce qui est en train de se passer avec le 4 d'épée à l'envers c'est une situation qui a l'air d'être compliqué et puis intense intense on a 10 d'épée as de bâton cdc des cartes qui ont beaucoup de potentiel mais l'une dans la douleur l'autre dans la naissance on dira vous êtes à un bout et à l'autre en même temps du du spectre des possibilités mais je vais éclaircir mais cet empereur et cette impératrice il me il m'embête je les trouve un peu trop là et on dirait que parce que il n'arrive pas à trouver l'harmonie du coup une impossibilité de de renaissance se fait alors j'aimerais savoir si c'est vous ou si c'est comme je disais une autorité supérieure quand je pense aux parents c'est parce que là il ya vraiment le couple féminin masculin avec le tout puissant l'action de l'empereur ne se fait que par la réflexion de l'impératrice donc il ya il ya deux personnes qui sont bloquées pour commencer quelque chose de nouveau pourquoi ils sont bloqués dans cette situation et puis l'impératrice à l'envers c'est là le manque d'harmonie l'empereur à l'envers lui ne veut voir les choses qu'à sa façon il ya vraiment une inflexibilité douloureuse dans dans ce qui devrait être un nouveau une nouvelle aventure une nouvelle aventure alors pourquoi on a ce 5 de bâton et ce jugement parce qu'il ya là il ya la seconde chance il ya le fait de de regarder cette situation avec un oeil nouveau pour vous c'est une évidence qu'il faut que ça se passe comme ça ça a l'air d'être combatif et puis peut-être que vous vous obligez en tout cas à ce que ça se passe comme ça le cavalier d'épée à l'envers vous arrivez pas à voir les informations qu'il vous faut vous arrivez pas à vous précipiter vous précipitez parce que vous voulez vraiment je pense que vous voulez vraiment de ce renouveau mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe aux alentours ou alors vous fermez les yeux sur ce qui se passe à l'entour on a le chariot il ya vraiment l'idée de vouloir aller de l'avant vouloir aller de l'avant en évaluant tout ce qui se passe autour mais en en étant un petit peu comme ça quoi et je pense que c'est pour ça que vous avez cinq de bâtons à l'ombert parce que vous savez quelque part que les choses se passent pas avec autant de de douceur et de naturel que ça devrait et du coup vous vous battez avec vous même en vous disant oui mais je veux vraiment un renouveau oui mais je vois bien que les choses on n'arrive pas à communiquer sur les sujets fondamentaux mais j'ai vraiment tellement envie d'arriver à ce but et avancer dans ce qui se passe que tant pis pour la communication tant pis pour l'expression vous êtes très honnête avec ce que vous voulez très très honnête avec vous même à ce sujet là mais pas forcément très ouvert sur sur les choses qui sont autour et qui vous correspondent pas vraiment pourquoi alors cet impérateur cet impérateur l'empereur l'impératrice à l'envers ça fait beaucoup trop l'empereur l'impératrice à l'envers et l'as de bâton bah parce que oui bah oui on a le l'amoureux en dessous de l'impératrice on à l'amoureux en dessous de l'as de bâton on a le 7 de bâton la bataille et l'impereur on a le pape à l'envers aussi alors je recommence avec je vais redire ce que j'ai déjà dit parce que si vous vous êtes le féminin dans cette histoire dans cette relation vous voyez l'impératrice elle est dans l'harmonie elle est et avec l'amoureux c'est quelque chose qui coule de source pour elle l'amour c'est quelque chose qui court de source c'est la nature même des choses quand il n'y a pas cette harmonie déjà pour elle elle trouve pas ça naturel elle trouve et puis après il ya un choix à faire parce que l'amoureux c'est un choix avant tout et là vous vous retrouvez à être obligé d'accepter quelque chose il n'y a pas vraiment de choix parce que vous vous savez très bien en votre âme et conscience que cette connexion vous la trouvez vous la trouvez fabuleuse à part que il ya des choses qui clochent il ya des choses qui clochent parce que on a l'as de bâton donc ce nouveau départ ou malgré tout on sait pas vraiment comment faire les choses mais il ya quand même un nouveau départ avec le set de bâton vous voyez elle est plutôt expressive cette carte le set de bâton c'est on est en train de se battre on se bat véhément pour ce nouveau départ et mais parce que on n'arrive pas à ce on n'arrive pas à sortir victorieux de des éléments de ce qui est en train de se passer chacun c'est très équilibré un dans le dans la bagarre par contre c'est chacun à les forces à ses propres arguments à ses propres éléments à ses propres sentiments ses sensations par rapport à la connexion mais vous êtes tous les deux au même niveau donc il ya tout à fait un nouveau départ qui pourrait être pris à tout à fait à part que notre empereur si inflexible il veut pas s'engager on a le pape à l'envers il se ressemble à tous les deux je vais vous les montrer en plus c'est deux jeux différents ils nous les ont quand même donc le pape à l'envers et refuse l'engagement il est traditionnel au possible là par contre il veut bien dévier de sa route pour ne pas pour ne pas s'engager pour ne pas s'engager ce qui vous vous laisse le choix entre eux aller vers vers une relation que vous savez être la bonne qui vous convient tout à fait mais avec quelque chose qui manque quelque chose qui manque en ce mois de janvier est quelque chose qui qui vous fait peine qui vous fait peine donc avec le 10 d'épée on dirait que vous sortez quand même de la douleur à un moment vous vous voyez le le même s'il n'y a pas forcément cette réciprocité dans ce que vous arrivez à vous donner vous trouvez pas forcément d'équilibré mais le 10 de le 10 d'épée c'est voir là la sortie du tunnel quoique clarifiant le 10 d'épée à l'envers on a le 9 d'épée la suite vous angoisse au possible la suite vous angoisse au possible le fait que ça puisse être où ça puisse devenir plus douloureux parce que là vous avez l'impression d'être sorti justement de quelque chose et l'idée d'y retourner on dirait qu'il ya un espèce de cycle ça m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec la la route fortune quelque part parce que là on dirait que vous sortez après le 9 d'épée arrive le 10 d'épée et là vous êtes 10 d'épée vous retournez au 9 d'épée donc il ya on a on a avancé et tout d'un coup on a reculé dans la dans l'anxiété dans la l'emprise que les choses ont sur nous d'une façon plus ou moins négative et je pense que c'est parce que vous n'arrivez pas et la personne avec laquelle vous êtes n'arrive pas à vous dire les choses de façon claire et concise et surtout vous avez l'impression que c'est pas équilibré avec le 6 d'épée à l'envers 6 de coupe pardon alors je suis arrivé avec le 6 de denis à l'envers on a le 7 de coupe le 7 de coupe c'est les opportunités c'est les nouvelles possibilités c'est les nouvelles portes qui s'ouvrent mais dans toutes ces portes il n'y en a qu'une qui donne sur ce que vous voulez après aller essayer de la trouver quand l'autre personne ne donne pas forcément les éléments ni la bonne clé ça peut créer des angoisses je le comprends tout à fait je le comprends tout à fait et là c'est ça on dirait que les choses sont en suspens il ya plein de possibilités mais mais le 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 compromis ou l'accord mutuel vous avez du mal à le trouver vous avez du mal à le trouver il ya quelqu'un qui a l'impression qui donne plus que l'autre et que même si des nouvelles portes s'ouvrent c'est pas c'est pas assez solide c'est pas fondé ça pourrait s'écrouler comme comme ce château de cartes comment savoir qu'elle qu'elle coupe est la bonne comment il n'y en a qu'une qui est la bonne et comment faire en sorte que ça ne s'écroule pas quand on va réussir à en prendre une donc ben on finit on finit le mois avec des idées on est un peu désenchanté je vous avouerai et donc pardon éclaircissant la reine d'épée à l'envers on a le neuf de bâton voyez ce ce guerrier ce guerrier qui se protège qui décide de ne pas donner plus de de son temps ou de son énergie et de se mettre en mode moi je reste dans mon fort et puis je n'en bougerai pas la reine d'épée parce qu'elle est incapable là de voir la situation sur son sous un sous un sous bas déjà sous de bons hospices mais en plus elle n'arrive plus à être très clair dans avec elle même avec son avec ce qui lui arrive elle est dans la confusion la plus totale quand elle est quand elle a la tête à l'envers la reine d'épée elle a l'émotionnel qui passe au dessus de 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 sa logique traditionnelle et du coup ça vous fait vous dire bon ben là attendez il faut que je puisse il faut que je puisse me protéger de ce qui se passe les batailles c'est bien essayer de trouver l'équilibre c'est bien renaître c'est bien mais là j'ai quand même beaucoup beaucoup sur les épaules cette recette il ya une chose qui vous éclaire c'est que cette connexion vous la trouvez très importante et elle vous elle elle vous semble prometteuse mais il ya il ya encore du travail et là on dirait qu'en janvier vous allez être obligé de de vous protéger de vous protéger pour pas devenir déjà pour pas devenir complètement à cariatre amer et puis pour pour être capable de 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 retrouver une certaine indépendance par rapport à la situation ce que là sur avec le 4 dp à l'envers qui est donc la difficulté à digérer une situation vous avez le neuf de denier qui est une de mes cartes à préférer parce que elle est très positive au niveau personnel elle parle de se concentrer sur soi elle parle de d'indépendance financière qui qui dès d'où découle une indépendance émotionnelle elle parle d'être heureux au moment où on réalise que les choses qui sont alentours et qui ne vont pas comme elle comme on voudrait qu'elle aille qu'elle aille c'est pas forcément ça qui doit affecter notre notre vision de nous mêmes notre perception du fait qu'on est cette superbe alors je sais pas pourquoi moi c'est une cantatrice mais cette superbe cantatrice au milieu de ses bijoux avec son sa liberté et son faucon sauvage et en même temps domptante il ya j'ai trois neuf là quand même j'ai neuf de le neuf d'épée le neuf de denier le neuf de bâton il nous manque le neuf de couple qui est l'amour de soi et j'ai l'impression pour vous sagittaire 7 7 ce mois de janvier il vous amène à vous rendre compte que cette situation elle vous convient pas elle vous rend pas heureux si on doit penser juste à soi de façon très égocentrique il ya quelque chose qui vous manque il ya quelque chose qui vous manque c'est cette personne qui vous oblige un choix entre guillemets mais qui en même temps bloc ce choix parce que il veut pas s'engager plus avant ça vous fait douter ça vous fait douter de vous même ça vous fait douter de de qui vous êtes de vos capacités alors que vous étiez tout à fait ouvert à donner une nouvelle une nouvelle respiration à cette situation presque trop ouvert vraiment vous l'enfoncer coûte que coûte sans penser à quoi que ce soit aux alentours à quoi que ce soit ou à qui que ce soit vraiment un le cavalier d'épée il fonce tout droit à un peu précipité sans penser ni aux responsabilités ni aux conséquences ni à la logistique c'est et en plus avec le chariot ça nous parle vous iriez au bout du monde au bout du monde pour recommencer à zéro et renaître de vos cendres mais il ya il ya quelqu'un d'autre qui fait que ce nouveau début il est douloureux il est difficile il est emprunt de conflits et puis il vous oblige à choisir entre eux comment est ce que je pourrais dire ça entre le pire et le moins pire quoi c'est même pas c'est c'est un choix qui est oui de deux solutions qui sont satisfaisantes ni l'une ni l'autre ni l'une ni l'autre et au final je pense que vous choisissez vous vous choisissez vous vous décidez que c'est bien beau de jouer la harpy pendant un certain moment avec notre reine d'épée à l'envers la reine d'épée à l'envers quand elle n'est pas contente elle n'est pas contente elle devient méchante elle devient mauvaise elle devient et ça je pense que vous ça c'est pas vous quoi c'est pas vous mais là cette situation elle vous rend comme ça elle vous rend comme ça donc vous vous décidez que au mois de janvier vous allez vous transformer deux personnes dociles bien que détaché à quelqu'un qui va décider que il est prêt au combat s'il le faut parce que c'est vous 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 savez que cette cette situation qui est bloquée pour le moment est difficile à digérer et la personne à laquelle il faut penser avant tout c'est vous c'est vous avec le neuf de deniers c'est vous ce que vous vous amenez à vous les plaisirs que vous faites à vous 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 alors je vais prendre mes deux petites cartes d'introspection pour savoir sur quoi il faut que vous mettiez l'accent par rapport à cette situation sagittaire par rapport à cette difficulté de l'autre à s'engager à la self et ben rien que ça self obsession un peu trop obsédé par 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 soi pas que par soi par la situation par par la façon comme je vous ai dit au début il ya une idée de vraiment avoir envie que les choses se transforment et puis quitte à quitte à quitte à s'oublier quitte à s'oublier et là on vous parle de vous retrouvez vous mais pour le positif on a purification et folie parfois je crois qu'il faut que je crois que et quand j'ai pas souvent je crois que j'ai pas j'ai jamais sorti cette carte de folie mais quand on a un après une impératrice à l'envers dans un même jeu sous un même fait parce que les cartons les places dans certaines positions parce qu'elle veut le dire certaines choses donc dans une même position je pense que ça doit être règlement de comptes à ok chorale et entre self obsession et folie j'imagine que cette connexion qui est tellement forte et cette situation qui est tellement intense elle doit vous amener à vous repenser elle doit vous mettre des doutes ça doit être les montagnes russes le mois de janvier pour vous il va être dur à digérer donc après self obsession si si vous devez mettre l'accent sur vous même moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose et on a purification parce que je pense qu'il ya une certitude là dessus c'est que il faut pas rester bloquer sur une seule façon de faire si les choses ne se passent pas et qu'il ya des bonnes raisons qu'elle ne se passe pas soit si c'est parce que c'est déséquilibré que vous donnez plus dans la relation que l'autre c'est pas bon et ça il faut que ça se purifie il faut que ce que vous sortez de négatif de cette de cette situation ils sortent de vous aussi et que vous vous transformiez de la personne qui subit et du coup qui a des humeurs qui deviennent qui partent dans tous les sens que ça passe de l'angoisse à la à la méchanceté ou à la jalousie à la peur il faut re il faut réussir à tourner ça et purification c'est exactement ça avant que ça vous faites fasse piter les plombs complètement protégez vous et recentrer vous sur vous même voilà waouh c'était intense comme quel mois de janvier sagittaire si ça résonne dites le moins parce que moi là après j'ai pas encore un de demain demain ma carrière de 2 2 2 carton ancienne l'empereur et l'impératrice avec l'as de bâton milieu à l'envers l'as de bâton à l'endroit donc toutes les possibilités ouvertes et les deux personnes complètement en désharmonie par rapport à ce qu'elles sont j'aimerais savoir comment est ce que ça vous parle s'il vous plaît je vous souhaite quand même un bon mois de janvier abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça vous parle si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur youtube je vous souhaite une bonne fin de fin d'année et puis une bonne entrée dans janvier 2020 à bientôt au revoir